L'évangile du jour L'évangile du jour L'évangile du jour L'évangile du jour D'autres diront que c'est la synthèse en une seule phrase de toute la Bible. Pour souligner son caractère central, on peut dire que c'est la clé de compréhension de la Bible. Bien sûr, nous ne croyons pas que ce verset soit comme une formule magique qu'il suffirait de prononcer pour que les cœurs se convertissent et que le salut soit proclamé. Mais finalement, quel en est le sens ? Qu'est-ce qu'il signifie ? Et en fait, à y réfléchir, chaque mot mériterait sans doute au moins une et peut-être plusieurs prédications. Dieu, aimer, le monde, donner, son fils unique, croire, ne pas périr, la vie éternelle. A chaque fois des notions fortes, parfois un peu complexes, mais des notions denses, riches de sens. Alors essayons d'avancer. Dieu, ça commence par Dieu. Cela souligne l'antécédence de Dieu par rapport à toute initiative humaine. Dieu, Dieu en premier, le premier, celui qui précède, celui qui devance, celui qui est au commencement. Au commencement, c'est ainsi que commence la Genèse, au commencement, Dieu créa. C'est aussi ainsi que commence l'histoire du salut. Dieu a tant aimé. C'est Dieu, l'initiateur. Dieu. Mais, me direz-vous, qui est Dieu ? Ah, question complexe, la réponse ne va pas de soi. Alors, le théologien et sociologue protestant Jacques Ellul disait, je cite, « Si Dieu est Dieu, je ne peux rien en connaître par moi-même, et encore moins en parler, il est le tout autre. Il est véritablement l'inconnaissable. Il est au-delà de ce que je peux comprendre et être. » Je reconnais que je ne peux rien savoir de lui par mes propres forces, puisqu'il déborde totalement mon intelligence, intelligence dont il est d'ailleurs la source. Ça, c'est sûr. Nous n'arrivons pas à appréhender par notre intelligence ce qui est Dieu, qui nous dépasse largement. Alors, comment s'en sortir ? Eh bien, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait en révélant aux hommes qui il est. Par exemple, il le fait devant Moïse au Sinaï, et c'est le deuxième des textes du jour, qui est en Exode 34, des versets 4. Tout le matin, Moïse monta sur le Sinaï conformément à l'ordre du Seigneur. Il emportait deux tablettes. Le Seigneur descendit dans la colonne de Nuée et se tint là à côté de Moïse. Ensuite, il proclama son nom, le Seigneur. Puis, il passa devant Moïse en proclamant encore, je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Voilà comment Dieu se définit lui-même. Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. C'est de ce Dieu-là qu'il est question ici. Et la révélation, ce mouvement par lequel Dieu se fait connaître aux hommes, est parfaitement accompli en Jésus-Christ, qui nous dévoile le vrai visage de Dieu. Et Jésus-Christ nous enseigne que Dieu est notre Père céleste. Il est notre Père, source de notre vie, et nous aimant infiniment et inconditionnellement. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé parce qu'il est lui-même amour, comme le dit Jean dans sa première épître. Dieu est amour. Voici, dit Jean, comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Oui, un Dieu d'amour. Un amour large, vaste, ample, généreux. Un Dieu d'amour en premier. Voilà des fondamentaux auxquels faire confiance. Voilà un socle sur lequel s'appuyer, sur lequel construire. En premier, le socle, le fondement de nos vies, mais aussi de l'Église, du monde. Ce n'est pas le hasard, le chaos, rien du tout. Ce n'est pas l'absence de sens. Ce n'est pas non plus le mal. Ce ne sont pas non plus des puissances obscures. Ce n'est pas non plus l'intérêt des puissants. En premier, c'est un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Le monde est malade. Le monde est pourri. Le monde est fichu. Ce sont des expressions que nous entendons souvent et qui nous arrivent peut-être de proférer nous-mêmes. Jésus aujourd'hui nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne juge pas ce monde. Il l'aime. Le monde que Dieu a aimé n'est pas un monde idéal. Un monde où la foi, la paix et l'amour fraternaire brilleraient comme des flambeaux. C'est un monde que, nous dit Jean, un monde qui n'a pas reçu la parole en Jean 1. Un monde qui déteste Jésus en Jean 7. qui ne peut recevoir l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit pas en Jean 14 et qui se réjouira de la mort du Christ en Jean 16. Le monde n'était pas meilleur au temps de l'Évangile. Si Dieu aime le monde, ce n'est pas que le monde soit aimable, mais c'est parce que Dieu a choisi personnellement d'aimer le monde. C'est une décision de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À ce moment, dans signe d'amour, Dieu donne. Il donne son Fils. Ce don est unilatéral, inconditionnel. Sa seule motivation est l'amour. Le Fils est donné pour que l'être humain soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, que l'être humain soit plus humain, qu'il accomplisse sa vocation, qu'il soit lui-même source de vie pour lui et pour les autres. L'amour de Dieu procède d'un don. Le don de son Fils que Dieu a fait à l'humanité. Et face à ce don, une seule chose simple à faire, l'accepter et le recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Le Fils unique donné, Jésus-Christ, est l'expression totale, en plénitude, la manifestation unique et particulière de cet amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne, ou bien quiconque, dans votre traduction, afin que toute personne, Dieu reconnaît inconditionnellement chacun, sans exception de personne. Cet acte ultime ne s'adresse pas à un peuple particulier, mais à tout être humain. Dieu ne fait pas de discrimination. Ce salut est indépendant de la condition, évidemment. Il s'adresse aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux vieux, à ceux qui ont des diplômes, à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ont des bases religieuses, à ceux qui n'en ont pas. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit croire. Dans l'évangile de Jean, le mot, le verbe croire, est beaucoup plus utilisé que le substantif foi. On n'a pas la foi comme on a les yeux bleus par acquis génétique. Quelqu'un a dit, on ne peut pas dire « J'ai la foi » comme si l'on tenait dans sa main une pierre précieuse, comme si la foi était un objet extérieur à nous, un joyau dont on s'empare et qu'on enferme dans un coffre-fort pour le retrouver quand on veut. La foi n'est pas un état, c'est un chemin. Ce « croire » est la reconnaissance de l'action de Dieu, l'adhésion de toute la personne à une parole qui transforme l'existence. « Croyant », dit Héride Luca, « croyant », c'est le participe présent du verbe « croire ». Ceux qui croient tous les jours, pas ceux qui ont cru une fois pour toutes. Oui, ce moyen mis à la disposition de l'être humain est de la plus grande simplicité. Et croire, c'est connaître cette confiance qui n'attend pas de preuves et cela ouvre sur l'infini, cela ouvre sur le salut et la vie éternelle. Croire, mais croire en lui. Il y a dans Jean XI un épisode extraordinaire d'une rencontre entre Jésus et Marthe. Jésus dit à Marthe, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Crois-tu cela ? » Et Marthe a une réponse géniale. « Oui, » répond-elle. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Il ne s'agit pas de croire à un « cela », un dogme, une vérité théologique, mais de croire en une personne, le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde. Croire en lui, c'est reconnaître en Jésus Christ, celui qui révèle le Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, si j'ose dire, son projet, sa vision, sa volonté, c'est d'être la source de la vie éternelle, mais d'une vie éternelle qui commence déjà ici-bas et qui a un petit peu déjà le goût de l'éternité. Nous sommes appelés à être bénéficiaires de cette vie éternelle ici et maintenant, à être participants à cette vie éternelle, appelés par la confiance, par la foi, à vivre de cet amour donné, à vivre à la suite de Jésus Christ, de son message, de son exemple. Jésus va renchérir en Jean 5, 24. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il possède la vie éternelle, il échappe au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le croyant n'est pas en route pour le jugement, il a le jugement derrière lui, il a reçu la vie éternelle. Il est donc pleinement reconnu, pleinement accueilli par Dieu. On pourrait très certainement reprendre chaque mot et aller beaucoup plus loin que ce que je fais et ça pourrait durer très longtemps. Je propose d'essayer de conclure et en guise de conclusion, notre texte nous parle d'un Dieu aimant, d'un Dieu qui donne et qui se donne par amour. Un Dieu que la souffrance humaine ne laisse pas insensible. Un Dieu qui, en Jésus Christ, s'est rendu faible en prenant la condition d'un homme, en subillant lui-même jusqu'à la mort, la mort de la croix. Un Dieu qui nous aime et aussi un Dieu qui aime le monde. Notre texte ne dit pas car Dieu a tant aimé l'Église ou les chrétiens, mais Dieu a tant aimé le monde. C'est bien de ce monde-là, comme il est, avec ses clartés et ses obscurités, et auxquelles nous participons. C'est bien de ce monde-là que ce texte parle. Dieu aime sa création. Il n'a pas abandonné et l'humanité à sa condition. Que Dieu puisse avoir ainsi aimé le monde, malgré ce qu'il est, malgré la rupture, malgré la révolte et une révolte contre lui-même, cela nous laisse étonnés et émerveillés. Et si Dieu a tant aimé le monde, cela signifie qu'il y a une vraie raison d'espérer. comme Dieu a aimé le monde au point de donner son Fils pour lui, ce Dieu de Jésus-Christ nous invite à notre tour à vivre la vie qu'il nous donne en étant véritablement celle de la terre et lumière de ce monde. Nous sommes appelés à avoir un rayonnement dans le monde, ce monde qu'il a tant aimé. Et puisque Dieu a tant aimé le monde, il nous enjoint de ne pas désespérer devant des situations qui nous paraissent parfois inextricables. Il faut bien dire que notre société est pétrie de discours moraux où tout semble désespérant et il peut nous arriver de transmettre aux nouvelles générations une vision toute négative. Il ne faudrait pas que ceux qui croient que Dieu aime le monde tombent dans le désespoir et le désintérêt pour les autres. Il est possible d'aimer la vie, d'aimer ce monde dans lequel nous sommes et dont nous sommes parce que Dieu porte sur lui un regard d'amour. Dieu porte sur ce monde comme il porte sur notre propre vie, sur nous-mêmes, un regard de tendresse comme celle d'un père sur son enfant. Et il porte ce regard sur le monde malgré les guerres, malgré ce mal qui sévit, nous le savons, jusque dans nos vies. Et puis nous croyons quand même que à la fin des fins, la lumière l'emportera sur les ténèbres, que la vie est plus forte que la mort. L'amour plus fort que la haine. Ce n'est pas une vision angélique, rose bonbon, bisounours. Ce qui rend possible ce regard, c'est précisément Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est porteur de l'espérance. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde et pour que le monde soit sauvé par lui. Donc il est possible encore aujourd'hui, au XXIe siècle, d'être plein d'espérance parce que Dieu aime le monde. Dieu n'a pas abandonné sa création et la promesse de la vie éternelle pour celui qui croit en son fils est toujours vraie. Alors, que chaque jour dans ce monde que Dieu aime, nous puissions être des témoins de l'espérance en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas et qu'elle ait la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501